Bonjour à tout le monde, on va reprendre la suite du cours. Alors, avant toute chose, je voulais vous rappeler qu'il faut penser à m'envoyer la constitution de vos groupes projets. Un certain nombre d'entre eux l'ont déjà fait, normalement j'ai répondu. Je ne sais plus, quelqu'un m'a envoyé ce matin, je ne sais plus si je l'ai fait la réponse, mais si je ne l'ai pas fait, je vais la faire ce soir. Mais pensez à le faire, sachant que la dernière limite c'est vendredi. Sinon, je ne peux pas programmer correctement les soutenances. J'ai besoin de savoir combien il y a de groupes et puis quelle est la constitution de ces groupes. Voilà, donc faites-le. Pas très difficile. Et puis, c'est tout ce que j'avais à dire en préliminaire. Non, l'autre chose, c'est que je ferai cours aussi la semaine prochaine. Voilà, ce sera le dernier cours la semaine prochaine. Le dernier cours pour le premier semestre. En tout cas, le dernier cours de C++ pour ce semestre aussi. Alors, il me reste à traiter d'un certain nombre de sujets quand même. Et notamment celui-ci, celui des exceptions, puisque je n'ai pas traité des exceptions en C++ jusqu'à présent. Pour différentes raisons. Et vous allez voir qu'en fait, il y a parfois des problèmes techniques avec les exceptions. Ils existent aussi en fait en Java. C'est sous différentes formes parfois, mais ce n'est pas aussi simple d'utiliser les exceptions. Même si, a priori, quand on vous le présente, normalement, on devrait vous le présenter comme un mécanisme facilitant la gestion d'erreurs. Mais ce qu'on oublie souvent de vous dire, c'est que si les exceptions, ça permet quand même d'améliorer la lisibilité du code, comme je vais vous le montrer, ce n'est pas pour autant que ça vous facilite effectivement l'écriture d'un code sûr. C'est très difficile d'écrire un code sûr, notamment vis-à-vis de la gestion des erreurs. Ça, c'est extrêmement compliqué. C'est même tellement compliqué que parfois, on évite d'écrire un code sûr du point de vue des erreurs, alors qu'évidemment, c'est quand même important. Donc, on va voir qu'il y a des soucis. Je vais essayer de vous parler de certains de ces problèmes sans les résoudre jusqu'au bout, parce que ça pourrait prendre plusieurs cours pour parler de cette problématique des exceptions et de l'écriture d'un code propre, réagissant, disons, proprement aux exceptions. Alors, peut-être la première chose, c'est de se rappeler qu'est-ce que c'est qu'un code qui traite les erreurs sans utiliser le mécanisme des exceptions. Même si, normalement, vous avez tous programmés en Java, ou à peu près tous, et que donc vous avez par obligation déjà utilisé des exceptions, donc vous savez, c'est une partie des choses que je vais raconter ici. Mais, en fait, si on n'utilise pas les exceptions, on tombe assez rapidement sur des bizarreries. Alors, une bizarrerie qui est, en fait, à peu près connue de tout le monde, enfin, en tout cas, vous n'êtes pas posé forcément la question en ces termes-là. Mais une bizarrerie vis-à-vis d'une fonction que vous utilisez, enfin, que vous avez certainement utilisée, ou dont vous avez entendu parler, eh bien, regardons le prototype de la fonction getCart. Vous avez déjà utilisé getCart en C, probablement, qui est une fonction dont on vous dit, c'est simple, tu veux lire un caractère au clavier, facile, il y a une fonction getCart ou getChar, vous l'appelez comme vous voulez, qui ne prend pas de paramètre et qui vous renvoie le caractère lu. Bon, très bien, alors, vous utilisez getCart et ça marche, il n'y a aucun souci, ça fonctionne, ça renvoie bien le caractère. Et puis, un jour, par curiosité, vous regardez le manuel de la fonction getCart et vous tombez là-dessus. Et qu'est-ce que vous voyez ? Par exemple, vous voyez que getCart vous renvoie un int. Alors, vous ne vous posez pas forcément la question, mais si vous êtes un peu curieux, vous vous dites, tiens, mais pourquoi c'est un int ? A priori, si je vous demande d'écrire une fonction qui renvoie un caractère, quel est le type de retour de la fonction ? Car, c'est censé renvoyer un caractère. Alors, pourquoi est-ce qu'on vous renvoie int ? Ça, c'est curieux. Quelle est la raison qui fait qu'on vous renvoie int ? Eh bien, la raison, elle a justement à voir avec la gestion des erreurs. C'est parce qu'en réalité, getCart ne vous renvoie pas un caractère. Qu'est-ce que ça vous renvoie, getCart ? Dans les cas normaux de fonctionnement, ça vous renvoie un caractère. Mais quand il n'est pas possible de lire un caractère, parce que vous êtes en fin de fichier, je ne sais pas quoi, enfin... Qu'est-ce que ça vous renvoie ? Ça ne vous renvoie pas un caractère, ça vous renvoie un code d'erreur. Donc, en fait, le type de retour de getCart, ce n'est pas le type de retour des données qui sont normalement attendues. C'est une espèce d'union entre le type des données qui sont normalement attendues et les possibles erreurs. C'est pour ça que, getCart, on vous dit, ah, si on a lu un caractère, on vous renvoie le caractère. On sait que le caractère, c'est des nombres compris entre 0 et 255. Très bien. Par contre, en cas d'erreur, on vous renvoie un nombre négatif, à savoir moins 1, normalement, pour getCart. Enfin, il y a un symbole, EOF. Donc, en fait, si vous faites la liste, si vous comptez le nombre de valeurs possibles que peut vous renvoyer getCart, il y a les 256 caractères possibles, tous les caractères ASCII de 0 à 255. Donc, ça fait 256 caractères. Très bien. Plus moins 1. Il faut compter le moins 1. Le moins 1 n'est pas un des caractères attendus. Donc, en fait, que vous renvoie getCart ? Elles peuvent vous renvoyer potentiellement 257 valeurs. Les 256 caractères, quand on a lu un caractère, et le code d'erreur, quand on a une erreur. Alors maintenant, la question qui se pose, c'est, bon, alors quel type permet de stocker 257 valeurs ? Pas Car, parce que Car ne vous permet de stocker que 256 valeurs. Donc, ça, c'est pas possible. Et puis, pour des raisons historiques, Short ne vous donne pas la garantie que vous pouvez stocker plus de 256 valeurs. La seule chose que vous savez, c'est que Short, c'est au moins égal à Car. Donc, ça peut être Car. Et c'est au plus égal à Int. En fait, la seule chose que vous savez, c'est que le type immédiatement, le type numérique immédiatement au-dessus de Car et qui vous permet de stocker plus que 256 valeurs, c'est Int. Et donc, on vous dit, bah, getCart envoie un Int. Donc, la bizarrerie, elle est là. Elle vient du fait qu'en fait, les fonctions ordinaires, en tout cas, quand vous n'avez pas la notion d'exception, d'ailleurs, getCart ne vous documente aucune exception, hein, on vous dit, ça renvoie, je sais pas quoi, si c'est une erreur, et sinon, ça vous renvoie, machin. Donc, ça fonctionne exactement de la même manière, du point de vue de l'utilisateur, de celui qui utilise la fonction getCart. Elle s'utilise de la même manière en cas d'erreur ou pas. Vous récupérez une valeur, puis vous la testez ensuite. Et puis, il y a plein d'autres fonctions comme ça, hein. Alors, getCart, vous l'avez peut-être pas utilisé, mais vous avez utilisé Open, vous avez fait système. Alors, faites Open, qu'est-ce qu'on vous dit de Open ? Alors, on vous dit Open, quand ça marche, ça vous renvoie un descripteur. Les descripteurs sont des valeurs positives ou nulles. Et, il y a un petit alinéa en bas que vous lisez jamais, et en cas d'erreur, ça vous renvoie moins un. Donc, pareil, hein, on vous renvoie, vous pourriez vous attendre à ce qu'Open vous renvoie un Inside Int, puisque un descripteur, c'est un entier strictement positif, enfin, bon, positif ou nul. Mais non, ça vous renvoie Int, parce qu'Open peut vous renvoyer des valeurs négatives, moins un, notamment en cas d'erreur. Et donc, voilà le petit paragraphe Return Values, hein, on vous explique que ça renvoie moins un en cas d'erreur. Donc, voilà les bizarreries. Les types des retours des fonctions ne correspondent pas exactement au type des valeurs attendues en cas de fonctionnement normal, puisqu'il faut tenir compte des possibles erreurs. Ça, c'est quand même une bizarrerie, a priori, si on y réfléchit. Alors, du coup, ça vous conduit à faire ça, à faire quoi ? Ça vous conduit à écrire du code comme ça. Si je veux écrire un code un peu solide, je ne dis pas que, j'ai essayé de faire quelque chose, je ne dis pas qu'il est strictement solide, qu'il faut faire exactement comme ça, mais si je veux écrire un code qui, qu'est-ce qu'il s'agit de faire quoi ici ? Ben, je ne sais pas, d'ouvrir deux fichiers, disons. Vous avez besoin d'ouvrir deux fichiers, parce que vous voulez copier l'un dans l'autre, par exemple, vous voulez copier le contenu du fichier GlooGloo dans le fichier Tagada. Alors, vous en ouvrez un en lecture, vous en ouvrez un en écriture, et puis vous copiez, je ne m'intéresse que à la question de l'ouverture des fichiers. Alors, comment je fais ? Je fais Open GlooGloo avec les bons modes, et bien sûr, si je veux un code qui soit solide, c'est-à-dire si jamais le fichier n'existe pas, il n'est pas possible de l'ouvrir, je ne sais pas quoi, je n'ai pas les droits, blablabla, enfin, il y a des tas de trucs. Alors, qu'est-ce que je commence par faire ? Je fais Open, et immédiatement après, je fais un IF. D1, qui est le descripteur, enfin, pardon, justement, qui est la valeur que m'a renvoyée Open, vous voyez, je fais moi-même l'identification, mais D1 n'est pas nécessairement un descripteur. D1, c'est un descripteur quand Open a fonctionné, mais c'est un code d'erreur quand Open n'a pas fonctionné. Donc, immédiatement après avoir fait Open, qu'est-ce que je fais ? Je teste si D1 est égal à moins 1. Si c'est égal à moins 1, c'est une erreur. Et puis, je traite tous les cas d'erreur. Voilà, je n'ai pas le droit d'accès. En fait, Google, ce n'est pas un fichier, c'est un répertoire. Enfin, vous voyez, je... Et donc, je fais ça à chaque fois. OK, si ça a fonctionné, très bien, le test passe. Et puis, je fais quoi ? D2 égale Open tagada or write only, puis même punition, hein ! D2, l'ouverture du fichier tagada peut échouer, pour plein de raisons aussi. Alors, mon problème, vous voyez bien que c'est le suivant. Qu'est-ce qui était intéressant dans mon code ? Je ne dis pas que le traitement d'erreur n'est pas intéressant. Mais la plupart du temps, on se concentre, on aimerait bien se concentrer, et on écrit d'ailleurs un code, pour les cas favorables. Le fait d'écrire des traitements d'erreur ne signifie pas que c'est pas une partie intéressante. Mais la plupart du temps, ce qui nous intéresse, c'est les cas fonctionnels. C'est-à-dire, si je veux lire ce code et comprendre ce code, j'aimerais bien le lire facilement, ce code. Or, si je regarde cette page-là, pour 2 lignes intéressantes, parce que dans ce code-là, les 2 lignes qui m'intéressent, ce sont juste les 2 open. Le fait qu'il y ait des erreurs et que je les traite, ça peut m'intéresser éventuellement, mais ce n'est pas ce qui m'intéresse en premier chef quand je lis un code. Je veux comprendre ce qu'il fait. Eh bien, les 2 lignes intéressantes sont noyées dans 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, je ne sais pas quoi. Il y a 20 lignes. Et encore, j'étais gentil, je n'ai pas traité tous les cas possibles d'erreur. Mais si je veux un code vraiment solide qui donne plein de renseignements à l'utilisateur, c'est utile de lui expliquer que, en fait, ça n'a pas marché parce que le fichier, le machin glouglou est un répertoire, ou lui dire que c'est un problème de droit d'accès. Il faut le guider, l'utilisateur. Donc, il faudrait décliner tous les cas possibles d'erreur pour lui essayer de lui donner des pistes permettant de corriger justement le problème afin que l'application puisse fonctionner normalement. Donc, j'ai 2 lignes intéressantes noyées dans 20 lignes de code. Je pourrais facilement les noyer dans 100 lignes de code. Donc, vous voyez la difficulté. Je mélange à la fois la partie fonctionnelle du code, comme il est indiqué ici, et puis la partie traitement des erreurs. Alors, évidemment, ça, ça pose problème. C'est bien entendu pas du tout ce que vous faites. Imaginez, maintenant. Et ça, c'est ce que j'ai essayé de vous dire dès le départ dans le code objet. L'idée du code objet, c'est d'essayer de coller au fonctionnement de la vie réelle. Si ça, c'était vraiment ce qu'on faisait dans la vie réelle, j'aurais quand même un problème. C'est pas comme ça que vous raisonnez dans la vie réelle. Si je me comportais vraiment comme ce code dans la vie réelle, ou comme le pseudo-code qui est ici, à chaque fois que je ferais quelque chose, je m'empressais de vérifier si par hasard il n'y a pas le feu ou il n'y a pas une inondation. Vous comprendrez que ça, c'est à aucun intérêt. C'est pas ça que je fais. Comment est-ce que ça fonctionne dans la vie réelle ? J'ai le déroulement normal de, disons, je ne me préoccupe pas des problèmes, mais j'ai toujours en tête un truc qui me dit, si jamais il y a un problème, on me préviendra. Il y aura une sirène qui sonnera, je ne sais pas quoi, qui me dira une inondation et je prendrai une décision. Mais je ne me pose pas sans arrêt la question de savoir. Enfin, en tout cas, a priori, je ne suis pas parano à ce point-là. Je ne me pose pas la question de savoir, a priori, s'il y a un incendie ou une inondation, une alerte nucléaire ou je ne sais pas quoi. Ce n'est pas ça que je fais. Je vis ma vie tranquille, je fais mon déroulement normal, et puis ensuite, j'ai un autre flux d'exécution qui prendra le relais si jamais quelque chose m'empêche de continuer. D'accord ? Donc c'est exactement ça qu'on va faire. D'accord ? Alors, comment est-ce qu'on va s'y prendre ? Eh bien, on va utiliser les exceptions. C'est exactement ça. On va écrire du code comme s'il ne se produisait jamais rien, et on aura un autre mécanisme pour dire si jamais il se produit quelque chose dans le déroulement de ce machin-là, et on va décrire ce machin-là en entier, les dos open, les read write, comme si ça fonctionnait normalement, et puis on va dire si jamais il y a des erreurs là-dedans, alors il faudra voir ailleurs. Et dans la vie réelle, c'est exactement ça qu'on fait. Ce qu'on veut, c'est séparer le code en deux. Et dans la vie réelle, qu'est-ce qu'on fait ? Ben, je ne sais pas si on est dans une vraie vie réelle ici. Ah si, vous l'avez ici. Vous voyez bien qu'en fait, dans la vie réelle, c'est ça les exceptions. Les exceptions, c'est un truc qui est dans un coin, et qui vous dit, si jamais vous avez un problème, alors là, c'est incendie, je ne sais pas quoi, mais il y en a d'autres, un, erreur. Je crois qu'il y a celui-là. On me dit qu'il y a une note de service, si jamais j'ai un problème avec le matériel audiovisuel, je peux appeler. Vous voyez ? Je sais que c'est dans un coin. Et on va faire pareil pour le code. Pour le code, on va faire ça. J'ai mon code normal, avec ma recette, c'est quoi ici ? Je ne sais pas quoi, c'est pour faire des frites et je ne sais pas quoi. Et puis, d'un autre côté, ailleurs, j'ai un truc qui me dit ce qui se passe, si j'ai un problème quand je fais mes frites, s'il y a un incendie ou je ne sais pas quoi. D'accord ? Donc c'est exactement ça qu'on va faire en C++, ou en tout cas, c'est à ça que vous servent les exceptions. OK ? Donc en fait, on va avoir deux modes de fonctionnement pour le code. Le mode normal, dans lequel tout se passe bien, et les fonctions renverront des valeurs. Vous attendez des chars, un char pour une fonction, si tout se passe bien, elle vous renvoie un char. Si jamais elle ne peut pas vous renvoyer ce char et qu'elle supporte les exceptions, elle ne vous renverra pas de valeur, elle ne terminera pas normal. La machine, ou la machinerie, ou l'environnement d'exécution, va passer dans un mode alternatif, un mode de traitement des erreurs. Exactement comme tout d'un coup, si la sirène retentit ici, je vais passer dans un mode, j'arrête le cours, j'arrête le fonctionnement normal du cours, et puis je vais suivre les instructions qui sont indiquées ici. Le traitement des erreurs. Je vais vous demander d'évacuer la salle et je vais faire je ne sais pas quoi. D'accord ? C'est exactement ça qu'on va faire. Donc, soit la fonction réussie, elle fonctionne normalement, elle termine et elle renvoie une valeur, ou alors quelque chose l'emplèche de continuer, dans des conditions normales, bien sûr, et on sort précipitamment, autrement, mais si on sort de la fonction, ce n'est pas pour autant qu'elle renvoie une valeur dans ce cas-là. On sort de la fonction dans un mode spécial, qui est le mode d'erreur ou le mode d'exception, si vous voulez. Donc, il y a bien deux mécanismes d'exécution. Celui du flux normal et puis celui du traitement des erreurs. Une erreur se produit, il va falloir la traiter. D'accord ? Alors, comment est-ce qu'on bascule d'un de ces modes à l'autre ? Eh bien, pour basculer du mode normal à celui d'erreur, eh bien, il suffit que votre code, il exécute une instruction de type throw. Rappelez-vous, il y a un mot-clé C++ qui s'appelle comme ça, qui est le même que celui de Java. Et ça, c'est exactement à ça qu'il vous sert, ce mot-clé. Enfin, il vous sert à d'autres choses éventuellement, mais en tout cas, si vous l'utilisez comme une instruction, il vous sert à passer du mode normal d'exécution au mode erreur. Maintenant, comment est-ce qu'on passe du mode erreur au mode normal ? Il faut pouvoir repasser. Imaginez que la sirène retentit. Je suis les instructions. Ce n'est pas pour autant que le bâtiment va vraiment s'écrouler. Peut-être que c'est juste une alerte, c'est un exercice. On fait l'exercice, puis après, on rentre et on continue le cours. Donc, on peut vouloir reprendre le cours normal. Le traitement d'erreur, ça ne signifie pas juste qu'on est systématiquement en erreur. Peut-être qu'on a réussi à, je ne sais pas quoi, à éteindre l'incendie, que c'était un pseudo-incendie, enfin, ce que vous voulez, et qu'on peut donc reprendre le cours normal un peu plus tard. Donc, il faut pouvoir, dans notre code, il faut pouvoir, dans son code, repasser du mode gestion des erreurs au mode normal. Alors, comment ça marche, ça ? Eh bien, ça va se faire grâce aux instructions de type catch. Catch, c'est quelque chose qui vous permet de récupérer une erreur. Une erreur a été signalée, eh bien, on la capture, c'est ça que fait catch, et à partir du moment où on la capture, eh bien, on repasse dans un mode normal d'exécution. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une exception ? Il y a plein de façons de se représenter ce que c'est qu'une exception. Mais attention, il ne faut pas qu'il y ait trop d'ambiguïté là-dessus. Ce qui est appelé une exception, c'est une erreur détectée par votre propre code. Ce n'est pas une erreur externe, ce n'est pas un signal, une X ou je ne sais pas quoi, ça, c'est autre chose. C'est un autre mode de gestion d'erreur. Là, il s'agit bien, à l'intérieur de votre code, d'une détection qui vous empêche de continuer. Vous êtes en train d'écrire une fonction à deux arguments, X et Y. Vous essayez de diviser X par Y. Il y a des conditions dans lesquelles il n'est pas possible de continuer. Vous pouvez considérer, vous, expert en mathématiques, qu'il n'est pas possible de diviser quand Y vaut 0. Donc, ça, c'est une erreur que vous pouvez détecter. C'est vous qui l'a détecté. C'est à vous de choisir ce que c'est qu'une exception. D'accord ? Ça n'est pas prédéfini. On vous donne un moyen de, disons, de passer dans un mode d'erreur. Mais c'est à vous de décider quand est-ce que vous devez passer dans un mode d'erreur. Et ça se produit de façon synchrone. C'est votre code qui le décide. Ce n'est pas l'extérieur, l'environnement extérieur. D'accord ? Et l'exception elle-même, qu'est-ce qu'elle représente ? Il y a plein de façons de faire, enfin, disons, de se faire une représentation de ce que c'est qu'une exception. Parce que le sujet arrive vite sur le tapis. Qu'est-ce que c'est réellement que cet objet exception ? Qu'est-ce que c'est que ces machins à exception ? Eh bien, vous pouvez vous le représenter. Enfin, une façon de se le représenter, me semble-t-il, qui est assez raisonnable, c'est de se le représenter comme une espèce de fiche d'incident. Dans la vie courante, j'ai dit que c'était des sirènes. Mais les sirènes, elles portent des informations, en fait. Il y a plusieurs sirènes. Normalement, ce n'est pas les mêmes quand c'est, je ne sais pas quoi, une alerte nucléaire, un incendie, un accident, ou je ne sais pas quoi. Alors, on a oublié ces codes-là, mais quand la sirène retentit, il y a des codes. Il y a les longues sirènes, les sirènes courtes, et je ne sais pas quoi. Il y a des codes qui vous disent exactement ce qui se produit. Parce que vous devez réagir différemment. On ne fait pas la même chose si c'est un incendie ou une inondation. Donc, c'est pareil. Dans votre code, vous ne faites pas la même chose si le fichier qui est en fait un répertoire ou si le fichier existe, mais en fait est vide. Ce sont deux choses que vous pouvez considérer comme des erreurs, mais elles sont de nature différente. Les réactions à prendre ou les corrections éventuelles à apporter pour traiter ces erreurs sont différentes dans les deux cas. A priori, dans ces deux cas. Donc, ce qu'on peut imaginer, c'est qu'en fait, on peut même aller plus loin que là, plus loin que ça, pardon. C'est carrément une fiche d'incident. C'est-à-dire, quand un incident se produit, si vous prenez une chaîne de montage, j'aime bien utiliser cette image parce qu'on peut essayer de se représenter ce que ça marche. Donc, une chaîne de montage d'un objet, je ne sais pas quoi, une voiture. Alors, vous avez peut-être déjà représenté ça. Vous avez une espèce de longue ligne comme ça. Et puis, vous avez différents postes. Et puis, on est en train de monter les voitures. Alors, je ne sais pas quoi, il y a le châssis qui arrive d'un côté. Et puis, au fur et à mesure, on monte des pièces sur le châssis. Puis, à l'autre bout, à la fin, vous avez votre voiture qui est montée. Alors, le problème, c'est qu'il peut se produire des tas d'incidents pendant le montage de cet objet-là. Par exemple, il y a un gars, il a un boulot super intéressant. Lui, il est chargé de visser des boulons de 13 sur des écrous de 13. C'est son boulot. Il est payé à faire ça. Ça existe. Non, maintenant, c'est des machines, j'espère. En tout cas, chez nous. Mais on peut imaginer ça. Le problème, c'est que des erreurs peuvent se produire. Il se trouve que, malheureusement, on lui a livré des boulons de 14. Donc, si on lui a livré un gros sac de boulons de 14, il essaye, ça ne marche pas, il faut arrêter les choses. Et qu'est-ce qui se passe ? Vous savez ça. C'est que, normalement, qu'est-ce qu'il y a ? Il y a un gros bouton sur lequel il appuie. D'accord ? Et puis, il appuie sur le bouton. Et qu'est-ce qui se passe ? Généralement, on lui dit « Mais pourquoi tu as appuyé sur le bouton ? » Et là, il dit « Ah oui, mais j'ai un problème, etc. » Et c'est ce problème-là que vous allez décrire. La fiche d'incident. C'est ça que j'appelle la fiche d'incident. C'est la description du problème. C'est vraiment fine pour qu'on puisse avoir, pour que ceux qui sont en charge de réparer le problème puissent prendre la bonne décision. Si vous dites juste qu'il y a un problème, qu'est-ce qu'on fait ? Il y a un problème et on se gratte la tête et puis il ne se passe rien. Si vous dites « J'ai pas les boulons de la bonne taille », là, on peut essayer d'envisager et d'essayer de voir s'il n'y a pas un problème avec le livreur de boulons ou je ne sais quoi. Donc il est très important de se poser la question « Quelles sont les informations utiles qui puissent permettre de récupérer, disons, de traiter l'erreur ? » D'accord ? Ou la faute initiale, si vous voulez, ou ce qui empêche de... Voilà. Alors, le déclenchement d'une exception, c'est-à-dire l'appui sur le bouton d'arrêt d'urgence, comment il s'effectue ? Il s'effectue simplement avec une instruction, comme je l'ai dit tout à l'heure, une instruction « throw », qui est suivie par quoi ? Par une expression. Une expression quelconque. Vous pouvez choisir toute expression C++ qui vous plaît. Donc une expression qui a une valeur. Une expression en C++, c'est comme une expression en C, ça a nécessairement une valeur. Et donc cette valeur, elle appartient à un type. Et bien sûr, ce type sera extrêmement important. D'accord ? Donc cette expression, la valeur de cette expression, c'est ça que j'appelle l'exception. Alors bien sûr, une exception, vous pouvez dire c'est un entier, vous pouvez dire c'est une chaîne de caractère si vous voulez. Mais ça peut être n'importe quel objet que vous voulez. Donc si vous avez besoin de décrire quelque chose de compliqué, de dire à quelle heure s'est produite l'erreur, si c'est une fiche d'incident de cet ordre-là, eh bien vous pouvez utiliser n'importe quel objet que bon vous semble. Alors si vous avez besoin de construire des objets temporaires, vous pouvez utiliser une telle syntaxe. Si j'utilise la syntaxe « throw une classe », en imaginant ici qu'il y a éventuellement des paramètres, mes trois petits points représentent le fait que je peux éventuellement vouloir mettre des paramètres, ça, ça signifie simplement que je suis en train de construire un objet statique, mais anonyme. Je peux avoir besoin de construire un objet pour l'envoyer. Ça, ça remplacerait une syntaxe, attention, hein, ça, ça remplacerait une syntaxe qui consisterait simplement à me déclarer une variable de type une classe et puis à faire « throw e ». Vous avez le droit d'écrire ça. Mais si cette variable « e » ne vous sert juste qu'à faire le « throw », en fait, la forme courte, c'est ça. Vous créez un objet anonyme. Vous n'avez pas besoin de le nommer à cet endroit-là. C'est-à-dire que vous n'avez pas besoin d'avoir une variable, un identificateur qui soit associé à cette classe, pardon, à cet objet. D'accord ? Donc ça, c'est une expression C++, juste celle-ci, hein. C'est une expression C++ qui crée un objet, qui crée, pardon, un objet sans nom. On les appelle l'objet anonyme. Sans nom parce qu'il n'y a pas d'identificateur associé. Alors qu'est-ce qui se passe quand on fait « throw » ? Ben, c'est très simple, hein. On passe en mode erreur, immédiatement. Une fois que l'expression a été évaluée, bien sûr. Si l'expression est évaluée, alors on passe immédiatement, on quitte l'exécution normale, d'accord, et on fait ce qu'on appelle une tentative de reprise sur erreur. On est passé dans un mode erreur. Alors qu'est-ce qu'on fait ? Eh bien, on va chercher si... Est-ce qu'il y a un incendie ? Est-ce que j'ai un problème de vidéo ? On va chercher s'il y a quelque chose qui correspond à cette erreur-là. S'il y a un truc non prévu, ben, on verra bien, mais... Ce qu'on fera, mais en général, on finit par terminer le programme. La plupart du temps, mais il peut se passer éventuellement d'autres choses, comme on verra. Mais c'est ça l'idée. Quand je passe en mode erreur, je cherche s'il y a une fiche de gestion de cet incident. D'accord ? J'entends la sirène incendie, je cherche s'il y a quelque chose qui me dit quoi faire en cas d'incendie, etc. D'accord ? Alors, comment est-ce que ça fonctionne ? Eh bien, en fait, si vous vous trouvez à cette instruction throw, c'est que cette instruction, elle se trouve dans une certaine fonction qui elle-même a été appelée par une certaine fonction, qui elle-même a été appelée par une autre fonction, etc. Et de façon ultime, vous remontez jusqu'au main. Puisque main, c'est le point d'entrée du programme, donc vous êtes nécessairement passé par main, etc. Quand on passe en mode erreur, eh bien, on va chercher systématiquement à remonter cette pile, à dépiler cette pile des appels dans l'autre sens, jusqu'à trouver à chaque fois, si par hasard, à cet endroit-là, il n'y aurait pas une gestion des erreurs correspondantes. D'accord ? Ça, ça correspond exactement au fait que sur la chaîne de montage tout à l'heure, quand le gars, il a un boulon de... Il détecte qu'il n'arrive pas à visser son boulon de machin, son boulon de 14 sur l'écrou de 13. Qu'est-ce qu'il fait ? Alors, certes, il arrête la chaîne, puisqu'il faut absolument tout arrêter, sinon, hein, il y a éventuellement des voitures mal montées qui sortiraient, ça, c'est pas raisonnable. Et puis, bien sûr, lui, il n'est pas forcément capable de réparer le truc. Lui, son boulot, c'est juste de visser des trucs sur d'autres. Donc, qu'est-ce qu'il fait ? Certes, il a pu détecter l'erreur, mais il se retourne vers celui qui lui a livré les boulons. Mais celui qui lui a livré les boulons, lui, c'est pas de sa faute. Peut-être qu'il connaît rien aux boulons, il sait même pas. Lui, il livre des caisses. Donc, c'est pas de sa faute. Lui, il va dire, ah, mais il va retourner à son chef qui lui a dit, mais tu m'as dit de livrer la caisse, je l'ai fait, mais c'est pas... Donc, on remonte la chaîne de responsabilité. Il y a bien quelqu'un qui a livré ses boulons, ou disons qu'il a mis les mauvais boulons dans la caisse, ou je sais pas quoi. Et on va remonter comme ça la chaîne de tous ceux qui sont intervenus, jusqu'au point où on a rencontré ses erreurs, mais on va remonter, évidemment, dans l'autre sens, jusqu'à trouver qui est le responsable. Si tout le monde se défausse, pour une application, qu'est-ce qu'on va faire ? Eh bien, on arrêtera l'exécution. D'accord ? On considère qu'en ce point-là, il n'était pas possible de continuer. Alors, si on remonte et que personne ne se déclare comme étant capable de traiter l'erreur, on arrête l'application. C'est aussi simple que ça. Alors, voilà un exemple. Donc, j'ai le main, et puis je fais deux appels à F. F fait deux appels à G. Et puis, vous voyez, dans G, selon les valeurs, il se passe différentes choses. Je sais pas pourquoi, j'ai décidé dans G que si jamais on passait un paramètre qui était nul, eh bien, je devais considérer que c'était pas possible de continuer. Pourquoi pas, hein ? Donc, si je considère que c'est pas possible de continuer, eh bien, je lève une exception. Donc, ici, j'ai levé une exception, qui est simplement une exception, pardon, qui est une expression de type int. 666, c'est un int. Mais vous voyez qu'à cet endroit-là, je sais pas forcément comment réparer. Moi, vous me donnez un entier nul, tout ce que je sais, c'est que... Hein, c'est moi, G. Moi, pour fonctionner, il faut me donner un entier V. Tout ce que je sais, moi, pauvre G, c'est que si vous me donnez un entier nul, je sais pas quoi faire, je considère que c'est une erreur. C'est pas possible pour moi de fonctionner si vous me donnez un entier nul. Vous me donnez n'importe quoi d'autre, je sais quoi faire. Bon, je fais pas grand-chose. Mais, en tout cas, c'est sûr, je sais qu'en V est nul, je ne peux pas continuer normalement. Mais je sais pas comment corriger. C'est pas de ma faute. Vous m'avez donné un entier, hein. C'est comme le gars qui visse les boulons de 14. On lui avait donné les boulons de 14. Qu'est-ce qu'il y peut, lui ? Il a essayé de visser, ça a pas marché. Mais il s'est pas corrigé, ça. Il s'est pas transformé les boulons de 14 en boulons de 13, hein. Donc, la seule chose qu'il peut faire, c'est appuyer sur le bouton rouge pour arrêter la chaîne, passer en mode erreur et dire, eh ben voilà, mon erreur, c'est celle-là. Alors, moi, j'ai décidé que mon erreur, c'était 666. OK ? Donc, qu'est-ce qui s'est passé dans mon code ? Vous voyez qu'a priori, hein. Alors, là, le code est simple. J'ai tout sous les yeux. Bien sûr, vous allez pouvoir examiner quand est-ce que je suis tombé sur mon V égale 0. Mes exemples sont petits. Mais si je vous donne un gros code dans lequel il y a plein d'appels à F partout qui appellent à G avec des paramètres un peu compliqués, je fais des calculs compliqués, comment savoir qui est responsable ? Ben, c'est pas du tout évident. Si j'examine rapidement mon code, c'est quand j'ai appelé le premier ou quand j'ai appelé le deuxième F que s'est produite l'erreur ? C'est pas forcément le même traitement à faire dans les deux cas. J'en sais rien. Quand c'est peut-être le premier, j'ai quelque chose à faire, etc. En tout cas, là, qu'est-ce qui s'est passé ? Ben, vous voyez bien que ce qui s'est produit, c'est qu'en fait, quand j'ai appelé G de 0, là, je le vois facilement, c'est quand j'ai appelé G de 0 dans F que s'est produit le problème. Et qu'est-ce que ça fait ? Ben, vous voyez que ici, je n'ai aucun traitement d'erreur. La seule chose que contient mon code, c'est si V vaut 0, alors je considère que c'est une erreur. Et donc, comme j'ai rien d'autre dans mon code, ça veut dire que je n'ai aucun traitement d'erreur. C'est-à-dire que je suis dans le cas où je suis dans un amphi où il n'y a aucune consigne pour les incendies ni aucune consigne pour les problèmes de vidéo, projection, par exemple. Alors, qu'est-ce qui se passe pour une application ? Bon, ben, on dépile. Comme personne ne prend de responsabilité, personne n'a de consigne pour faire quoi que ce soit, eh bien, on arrête l'application. Et comment est-ce que ça arrête l'application ? Ben, vous voyez que vous avez un message de cet ordre-là. On vous dit que l'application s'est terminée simplement en erreur particulière, c'est-à-dire parce qu'il y a une instance d'entier, donc, en fait, une exception entière, enfin, une exception de type entier qui a été levée, mais non capturée. Et qu'est-ce qu'on fait ? Bon, on arrête l'application dans un mode spécial. Ici, c'est par défaut, il se passe un... on obtient un sigabort. D'accord ? J'aurais pu faire autre chose, hein. Je peux être très bien utilisé. Donc là, j'utilise un entier. C'est un peu pauvre, hein, les entiers. Si je veux utiliser quelque chose de plus riche, avoir une fiche d'incident un peu plus compliquée, avec, OK, pourquoi il y a eu une erreur, quelle est la taille du fichier qui posait problème, quel était son nom, je ne sais pas quoi, à quel moment ça s'est produit, à quelle date, etc. Ben, je peux utiliser n'importe quelle classe, hein. Donc j'ai une classe A. Moi, ici, il n'y a rien dedans d'intéressant, mais vous y mettez ce que vous voulez. Eh bien, quand je détecte que V est nul, j'ai simplement créé une instance anonyme de A. Voilà. Et vous voyez ce que ça produit, hein. Je n'ai toujours pas de code de correcteur de cette erreur, de code capable de corriger cette erreur. Donc la seule chose que ça produit ici, c'est le même genre de message, simplement, qui me dit, ah, une erreur A, c'est produite. Donc c'est important. Vous voyez que si je choisis des bons types me permettant de décrire mes erreurs génériques, je sais un peu ce qui s'est produit. Ah, c'est une erreur de fichier. Ah, c'est une erreur de quelque chose. En choisissant les types, c'est intéressant. Attention, vous avez le droit aussi d'utiliser toute expression. Bien sûr, vous pouvez lever des exceptions qui sont des pointeurs. Je ne vous conseille pas trop de faire ça. Vous allez avoir des problèmes avec les pointeurs, mais pourquoi pas ? Hein. Toute expression est possible. Un entier, c'est une expression. Un objet anonyme, c'est une expression. Un new A, c'est une expression qui génère une adresse, donc un pointeur. Bien sûr, vous avez le droit de l'utiliser. Il n'y a aucune restriction dans une instruction de type taux. Il n'y a aucune restriction pour le type des exceptions. N'importe quoi. Alors, il y a une chose importante. Celui qui détecte les erreurs, ça c'est très important si vous utilisez correctement les exceptions, c'est que celui qui détecte les erreurs et lève les exceptions en conséquence, enfin, attention, je devrais me méfier, je ne devrais pas dire celui qui détecte les erreurs. Celui qui lève une exception, c'est en fait celui qui détecte des conditions qui l'empêchent de continuer normalement. Je suis une fonction G, mon rôle, c'est de copier le fichier, je ne sais pas quoi, glouglou dans Tagada. Si je n'arrive pas à ouvrir le fichier glouglou, je considère que je ne peux pas continuer normalement. Ça, pour moi, c'est une... ça correspond à une exception. D'accord ? Donc, c'est quelque chose qui m'empêche de continuer normalement. En tout cas, si c'est moi, la fonction G, qui détecte des conditions qui m'empêchent de continuer normalement, il y a des choses que je dois m'empêcher de faire. Je dois m'empêcher de supposer que cette erreur sera effectivement traitée ou récupérée. Je ne peux pas faire cette supposition-là. Je ne sais pas dans quelles conditions je serai appelé. Autrement dit, ça, ça va bien avec la vision habituelle des objets ou la vision modulaire. Je dois m'empêcher de faire des suppositions sur... ou de dépendre des autres parties du code. Je suis la fonction G, je dois me préoccuper simplement de copier le fichier glouglou dans le fichier tagada et pas de savoir dans quelles conditions ça, ça a été... cette opération a-t-elle été demandée. Je dois m'interdire de faire ça. D'accord ? Et pire, si jamais même je sais qu'elle sera récupérée, je ne peux même pas supposer, ça c'est encore... enfin, c'est pas raisonnable non plus, de savoir où est-ce qu'elle sera exactement. D'accord ? La seule chose que je peux faire, c'est donner un maximum d'informations. Je dois copier glouglou dans tagada, je n'y arrive pas parce qu'il n'y a plus de place sur le disque, peut-être que ça c'est intéressant de décrire l'erreur. Juste de donner des informations. Ah, j'ai essayé de copier le fichier glouglou qui fait 30 téraoctets, malheureusement je n'ai pas 30 téraoctets qui me restent sur le disque donc je ne peux pas copier. Ça c'est une information importante. Je ne sais pas si ce sera traité mais c'est une information peut-être importante à donner. Quelle est la taille du fichier que je devais copier, ce que je devais attendre et qui ne se produit pas. D'accord ? Je ne sais pas si ce sera récupéré. Tout ce que je peux me dire c'est si jamais c'est récupéré, je vais donner un maximum d'informations pour que celui qui récupère cette erreur puisse tenter de la corriger. D'accord ? Donc voilà. Vous voyez par exemple j'ai une fonction comme une autre. Donc cette fois je m'appelle plus G je m'appelle une fonction comme une autre. pour me passer un paramètre V qui est un entier et bien moi ça me sert à construire un tableau de V entier. Mais ça ça ne marche pas à tous les coups. Je peux ne pas avoir suffisamment de mémoire à ce moment-là. Donc j'ai besoin pour fonctionner d'un tableau de V entier. Malheureusement ça ne marche pas à tous les coups. Donc si je n'arrive pas à créer le tableau de V entier et bien je considère que je ne peux pas continuer normalement. Si je me crée un tableau de V entier à priori c'est que j'en ai besoin. Sinon c'est que j'ai mal écrit mon algorithme. Si je me crée comme ça des variables qui ne me servent à rien c'est pas très malin. Donc si je me crée un tableau de V entier c'est probablement que j'en ai besoin. Donc si je n'ai pas réussi enfin je l'ai demandé à le créer si le système si le runtime si l'environnement d'exécution n'est pas capable de me le fournir je dois dire désolé je ne peux pas continuer comme ça. Je ne peux pas continuer normalement. Donc je lève une exception. Alors par exemple je me suis créé un type problème d'allocation. Ça ne suffit pas ça de dire j'ai juste un problème d'allocation. Parce que la décision à prendre celui qui a appelé une fonction comme une autre qui m'a appelé avec une certaine valeur pour le paramètre. Ce n'est pas forcément la même chose de le corriger si le paramètre il vaut 10 ou s'il vaut 1 milliard. Peut-être 10 octets il arrivera à les trouver ou je ne sais pas quoi où il est 10 octets. 1 milliard ça va être plus dur. Donc je peux comme ça par exemple lui trimballer dans la description du problème non seulement lui dire c'est un problème d'allocation mais lui donner des détails. Mon problème d'allocation c'est la valeur V c'est ça qui m'a posé le problème. D'accord ? Voilà un exemple. Bon et puis j'ai une autre fonction une autre fonction qui prend en paramètre un nom de fichier. Bon alors je peux avoir des tas d'erreurs par exemple j'essaie d'ouvrir ce fichier en lecture donc ça ça échoue pour diverses raisons et bien je peux décrire le problème non seulement quel est le problème du fichier non seulement le fait qu'il y a un problème avec un fichier mais 1 quel est le nom de ce fichier et puis 2 peut-être lui dire quelle est l'erreur donc là voilà ma fiche d'incident est un peu plus riche c'est une fiche d'incident dans laquelle il y a deux champs à remplir mais il pourrait y en avoir 30 40 ça n'a aucune importance ça dépend de la granularité des informations que vous voulez transmettre ok sur les boutons rouges maintenant il faut pouvoir éventuellement corriger ce code donc il faut ce qu'on appelle capturer une exception c'est-à-dire il faut capturer les exceptions alors bien sûr votre code il peut simplement les ignorer vous ne faites rien il y a vous utilisez des fonctions qui détectent des conditions anormales vous avez vu que si vous ne faites rien on dépile tout on arrête le code on considère que ce n'est pas la peine de continuer l'application puisque une certaine fonction qui a été appelée considère qu'elle ne peut pas continuer normalement donc ok maintenant dans certains cas ce code là il peut prévoir des cas de correction ça ça arrive souvent vous avez une application graphique il y a un dialogue qui s'affiche on vous demande un nom de fichier vous tapez un nom de fichier l'application ne peut pas l'ouvrir parce que le fichier n'existe pas je ne sais pas que vous avez tapé un mauvais caractère donc le fichier n'existe pas l'application ne s'arrête pas généralement qu'est-ce qu'elle vous fait elle vous dit ah ce fichier je ne peux pas l'ouvrir redonnez-moi un nom elle insiste donc on peut avoir des traitements internes de l'application d'accord alors c'est ça qu'on va faire c'est-à-dire que l'application pour faire ça elle va essayer de capturer ces exceptions qui sont levées alors la première chose c'est qu'il faut le dire c'est-à-dire quand vous voulez capturer une exception il faut que ça se passe dans un certain contexte vous dites ah pendant que je fais cette suite d'instructions pendant que je fais mon cours eh bien je sais quoi faire en cas d'incendie ou en cas de problème vidéo si je fais une autre chose quand je vais à mon bureau il peut se passer d'autres conditions je ne sais pas quoi le téléphone sonne le bâtiment s'écroule il y a d'autres conditions qui font que je ne peux pas faire mon travail à mon bureau qui ne sont pas nécessairement les mêmes que quand je suis dans mon amphi ou quand je suis dans le train ou je ne sais pas quoi donc il y a des moments du déroulement de mon application des suites d'instructions pour lesquelles certaines erreurs peuvent être corrigées d'autres non ou sont intéressantes à corriger ou non alors comment est-ce qu'on marque ces suites ces blocs d'instructions et bien vous avez un mot-clé pour faire ça qui est le mot-clé try donc vous ouvrez un bloc marqué try try j'ouvre un bloc je mets des instructions ce que je veux dedans une liste quelconque d'instructions toute instruction raisonnable du C++ et puis vous fermez le bloc en général c'est parce que dans ce bloc d'instructions il y a des instructions qui peuvent lever une exception elles ne le lèvent pas à tous les coups mais potentiellement il peut se produire une erreur vous pouvez toujours mettre un bloc try avec des instructions qui ne lèveront jamais d'exception c'est pas impossible mais ça ne sert pas forcément et ça ça signifie quoi try ? ça veut dire que si il n'y a pas d'erreur ça fonctionne tout à fait ordinairement mais s'il y a une erreur qu'est-ce qu'on va faire ? on va arrêter immédiatement le déroulement de ce bloc try donc si je suis en cours on arrête le cours et on traite l'erreur si je suis à mon bureau c'est d'autres erreurs qu'il faut traiter si je suis dans le train c'est d'autres erreurs qu'il faut traiter ou il faut les traiter différemment d'accord et qu'est-ce qu'on fait ? et bien on va chercher des blocs catch qui suivent try et on va chercher le bloc catch qui correspond donc try ça veut dire si jamais il se produit une erreur une exception si on lève une exception si une exception est levée si une erreur a été détectée dans ce bloc alors on arrête ce bloc et ensuite on va chercher si des catch correspondent et on sépare bien en deux c'est-à-dire que votre code il est séparé en deux choses d'abord le bloc try donc le bloc vert qui est le bloc fonctionnel dans lequel je vais mettre les suites enfin la suite d'instructions intéressantes qui me concernent donc rappelez-vous l'exemple du début où je mettais open if d égale moins 1 j'avais des erreurs ensuite je faisais le deuxième open j'avais encore une série de 40 instructions qui servaient juste en cas d'erreur ben là je vais séparer mon code en deux parties la partie fonctionnelle le bloc vert open open read write read write read write close close et puis après j'aurai les erreurs si j'ai pas réussi à ouvrir mon fichier si j'avais pas de quoi louer mon buffer machin et c'est mes fiches de gestion d'erreurs que je rejette à la fin mon code il est séparé en deux les blocs rouges qui sont les traitements d'erreurs et le bloc vert qui est le bloc fonctionnel intéressant dans lequel je veux éventuellement pouvoir traiter ces erreurs alors catch vous avez vu que c'est presque comme une fonction c'est-à-dire que ça prend un paramètre qui est d'un certain type type erreur 1 type erreur 2 type erreur n c'est normal par exemple dans ce cours il peut y avoir en tout cas ce qui est prévu c'est deux types d'erreurs il y a les erreurs avec les incendies et puis les erreurs vidéo qui sont deux traitements différents donc je peux imaginer que dans le bloc vert ici c'est le déroulement du cours faire du blabla pour le slide 1 faire du blabla pour le slide 2 faire du blabla pour le slide 1 jusqu'à la fin des slides voilà et puis j'ai catch incendie et puis j'ai catch vidéo pour incendie il faut évacuer la salle pour vidéo il faut appeler le service c'est exactement ça qu'il y a ici d'accord alors maintenant ben qu'est-ce qu'on peut faire donc la forme générale toujours celle-ci ben il faut faire attention à ça c'est-à-dire que maintenant quand vous lisez de la documentation ou quand vous écrivez de la documentation ça dépend en qui mais il faut faire attention à ces histoires d'exception il faut regarder si par hasard les fonctions que vous utilisez utilisent des exceptions ou non parce que c'est la façon propre enfin ça veut dire que c'est la façon propre de traiter les erreurs pour ces fonctions donc en général vous avez des choses de cet ordre là on vous explique comment la fonction à l'eau tableau fonctionne comment la fonction pardon la fonction ouvre fichier fonctionne et on vous a dit bah oui il y a une erreur il y a des cas possibles d'exception par exemple vous avez l'erreur d'ouverture et puis vous avez un lien qui vous amène là du commutation et qui vous dise que c'est qu'une erreur d'ouverture comment vous pouvez éventuellement la corriger ou je ne sais pas quoi donc maintenant si je veux écrire ma fameuse fonction je ne sais pas quoi bon non c'est une autre fonction mais qui fait je ne sais pas qui a besoin de s'allouer un tableau de cent mille éléments et puis d'ouvrir un fichier il m'était dit ah mais quand j'appelle allou tableau et bien il est possible de recevoir une exception de type erreur pardon erreur allocation ou quand j'appelle ouvre fichier il est possible de recevoir une exception de type erreur ouverture si je sais quoi faire dans ces cas là alors quand j'appelle allou tableau peut-être qu'il faut que je le protège dans un bloc try et puis à la fin duquel il y a peut-être un catch erreur allocation pour ouvre fichier pareil peut-être que les deux instructions peuvent être mises dans le même bloc try j'en sais rien il faut y réfléchir donc en tout cas comment ça fonctionne si tout fonctionne bien c'est-à-dire que vous arrivez à allouer le tableau de cent mille vous arrivez à ouvrir le fichier il n'y a rien de particulier qui se produit vous faites toutes les instructions et puis comme vous êtes arrivé à la fin du bloc try et tout a fonctionné vous ignorez simplement les consignes en cas d'erreur si le cours se déroule normalement jusqu'à la fin habituellement je ne regarde même pas ces machins là je les ai regardés aujourd'hui pour illustrer le truc mais donc je passe à la suite du programme si tout s'est bien passé je passe à la suite du programme je retourne à mon bureau il y a peut-être un autre bloc try peut-être un autre bloc try j'en sais rien en tout cas peu importe maintenant imaginez ce qu'il se passe si j'exécute ce bloc try et puis tout d'un coup il y a une erreur en cas d'allocation qu'est-ce qui se passe alors si un lootableau détecte une erreur cette fonction n'arrive pas à louer la mémoire dont elle a besoin pour fonctionner elle lève une exception c'est symbolisé par cette flèche rouge c'est-à-dire je sors de cette fonction sans même renvoyer de valeur c'est-à-dire je ne sors pas en mode normal il n'y a pas de valeur renvoyée spéciale je ne sais pas quoi avec un point de tournule ou machin on ne passe jamais sur le return on sort en mode erreur et qu'est-ce qu'on fait en mode erreur on sort immédiatement du bloc try et on cherche si il y a un catch qui correspond donc on regarde cette flèche rouge cette flèche rouge c'est une flèche rouge qui porte une information type erreur d'allocation et puis on traite l'erreur cette flèche rouge vous le voyez comme quand vous conduisez une voiture et qu'il se produit des problèmes les exceptions c'est exactement ça quand il y a je ne sais pas quoi un problème de température sur l'huile il y a un voyant rouge avec le symbole d'huile qui s'affiche et là vous savez quoi faire et puis quand je ne sais pas quoi il n'y a plus d'essence c'est pareil il y a un truc rouge qui clignote ou qui vous dit que vous n'avez plus d'essence ou je ne sais pas quoi avant qu'il n'y ait plus d'essence il y a déjà un signal c'est ça les exceptions d'accord donc on saute ici erreur d'allocation et puis qu'est-ce que j'ai fait simplement je n'en sais rien ici j'ai fait un traitement qui est bête c'est-à-dire j'ai fait un traitement qui fait juste afficher des messages mais ça pourrait être un traitement compliqué qui ah ouais il m'a demandé cent mille je ne sais pas quoi bon ok j'avais des trucs qui traînaient peut-être que je vais libérer de la mémoire je vais recommencer je ne sais je n'ai pas de recette à vous donner c'est à vous de décider quoi faire vous avez un mécanisme qui vous permet de détecter les erreurs je ne sais pas ce que vous devez faire quelle est la réaction que vous devez avoir vous en tant que conducteur quand le voyant d'huile s'affiche rouge je ne peux rien prédire ça dépend des conditions si vous êtes en race campagne vous pouvez vous arrêter maintenant si vous êtes sur l'autoroute peut-être vous pouvez essayer j'en sais rien avec l'huile il faut se méfier peut-être d'atteindre à la station essence qui est juste 500 mètres plus loin j'en sais rien d'accord le traitement lui-même de l'erreur il est compliqué il n'y a pas de recette magique c'est à vous de décider d'accord en tout cas une fois que j'ai fait le traitement donc vous avez remarqué que quand je suis rentré dans le catch erreur d'allocation parce que il y avait une erreur d'allocation qui s'était produite et bien je suis repassé en mode vert les instructions que j'exécute à l'intérieur du catch sont dans le mode normal d'exécution catch c'est j'ai capturé l'exécution au filet et hop on repart dans un mode normal le traitement de l'erreur lui-même c'est en fait un mode normal en tout cas pour le mode d'exécution bon alors si l'erreur si l'allocation du tableau s'était produite normalement on peut imaginer ce qui se passe quand j'avais une erreur d'ouverture de fichier là dans ce cas là ce qui a été levé c'est une exception comme la documentation me l'a indiqué une exception de type erreur d'ouverture bon alors on sort du on sort du bloc try immédiatement et puis on cherche dans l'ordre dans la liste des catch le premier catch qui correspond l'erreur d'ouverture ça n'est pas une erreur d'allocation on passe au catch suivant et puis je tombe sur l'erreur d'ouverture et bien je repasse dans ce bloc là en mode vert et puis quand je suis sorti du mode vert je reprends la suite du programme sauf si j'ai fait des sauts en arrière avec des goto je sais pas quoi je me débrouille mais peu importe alors de façon générale qu'est-ce qu'on a quand vous rencontrez une exception dans un bloc try et bien on sort du bloc try on examine les catch comme je l'ai dit tout à l'heure dans l'ordre donc c'est très important cette indication sur l'ordre des catch parce que rappelez-vous qu'il y a le polymorphisme le polymorphisme par sous-typage donc si je fais quelque chose de bizarre j'ai pas d'exemple ici mais je vais vous l'écrire je vais l'appeler E2 qui hérite de E qui me sous-classe je suis comme ça bon ok j'ai un bloc try peu importe ce qu'il y a dedans ça n'a pas d'importance si je fais ça c'est pas du tout la même chose que si je fais ça à cause du polymorphisme si E2 est un sous-type de E que si jamais je sors du bloc try ici avec une erreur E2 imaginez quelque part là-dedans j'ai appelé une fonction enfin en tout cas quelque part se produit à un moment quand j'exécute ce bloc un flow avec une exception de type E2 je sors du bloc try et j'examine les catch dans l'ordre et je regarde si l'exception qui a été levée correspond au type qui est déclaré ici bah oui à cause du polymorphisme E2 c'est bien un E tout objet E2 peut être considéré comme un E donc ça ça veut dire qu'en fait c'est ici que je passe malheureusement je ne capturerai jamais je ne passerai jamais dans le cas E2 ici tout simplement parce qu'il y a un cas plus général qui est déclaré avant bien sûr c'est dans ce sens là ça va marcher si je lève un E2 je capture le E2 si je lève un E un E tout simple ça n'est pas un E2 donc je passerai dans ce cas là donc faites bien attention à cause du polymorphisme l'ordre des catchs est important alors en cas de succès si vous arrivez à faire le catch bien sûr qu'est-ce qu'on fait on repasse en mode normal on exécute la première instruction du bloc catch correspondant ah il doit y avoir un bout de phrase qui manque simplement cas d'échec qu'est-ce qu'on fait donc si jamais je ne trouve pas là c'est le c'est le cas où une exception est levée dans le bloc try j'examine les catchs mais je ne trouve aucun catch correspondant à l'erreur dans le cas ici je sors par exemple avec un flow avec un entier ou un autre type f j'examine et je ne trouve pas de catch f ou de catch entier qu'est-ce que je fais alors puisque ça ça s'est produit avec une erreur qui n'a pas été capturée et bien on cherche si par hasard il n'y a pas un autre bloc try à l'intérieur s'il n'y a pas de bloc try on sort de la fonction et puis on remonte comme ça jusqu'à éventuellement trouver un bloc try et si on n'en a pas ultimement on sera remonté jusqu'à main on sera sorti du main en erreur on arrête l'application en cas d'échec le runtime remonte dans la pile jusqu'à trouver un catch un try catch ou alors une appel de fonction dont elle sort et à continuer à chercher exactement alors il existe une capture par défaut si vous voulez capturer toutes les exceptions d'un coup ou faire l'équivalent du default pour le switch vous avez le droit au catch point 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 ça c'est vraiment trois points qui se suivent vous faites catch point 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 bien sûr si vous faites catch point 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 vous ne pouvez pas récupérer l'erreur elle même vous savez qu'il y a une erreur vous ne pouvez pas savoir laquelle c'est c'est le cas par défaut il y a une erreur mais bon donc le cas par défaut je ne sais pas quoi faire s'il y a une inondation le cas par défaut c'est on sort tous en courant peut-être qu'il aurait fallu nager mais le cas par défaut c'était en courant bon ça c'est des remarques que j'ai déjà dites c'est à dire c'est pas celui qui détecte l'erreur qui doit savoir qui doit prendre la décision pour la corriger ça c'est normal celui qui fabrique l'objet qui détecte le problème d'un carburant dans un avion c'est pas lui qui sait quoi faire c'est pas lui de prendre la décision tiens on va arrêter le moteur ou je sais pas quoi ou des trucs bizarres comme ça tout ce qu'il peut faire c'est il signale qu'il y a une erreur la décision ne lui appartient pas c'est au niveau du dessus probablement c'est un humain qui prendra la décision heureusement que le concepteur de votre voiture quand il y a une surchauffe sur le moteur il n'arrête pas tout d'un coup la voiture il vous signale et ça vous débrouillez bon alors ça c'est les cas presque simples parce que déjà on est bien compliqué si on y réfléchit mais il y a des cas plus compliqués pour les exceptions alors le premier cas compliqué c'est qu'en fait on imagine qu'il n'y a toujours qu'une cause une cause unique en tout cas au départ quand on a bien compris le mécanisme tel que je l'ai décrit ici on imagine qu'il y a une cause unique qui a conduit à l'erreur ou à la détection du fait qu'on ne pouvait pas continuer normalement bien sûr dans la vie courante c'est pas ça dans la vie courante la plupart du temps c'est une cascade de petites décisions dont la combinaison fait que c'est pas possible de continuer mais chacune d'entre elles n'est pas une erreur en tant que telle et donc ça veut dire quoi ? ça veut dire quand vous remontez la responsabilité pour remonter la chaîne des erreurs bien sûr c'est le livreur qui a livré les boulons de 14 mais lui c'est pas de sa faute son boulon c'est juste de livrer lui il ne sert même pas ce qu'il y a dans la caisse il est dans la chaîne mais il n'est pas nécessairement capable de corriger mais par contre il peut donner des informations utiles il peut dire ah mais oui moi c'est la caisse que j'ai été chercher je sais pas quoi au dépôt numéro 4 c'est peut-être pas la même chose de savoir que la caisse elle vient du dépôt numéro 4 ou du dépôt numéro 5 donc même si lui il n'est pas concerné directement si on ne peut pas l'accuser d'être le responsable de l'erreur il a une petite participation il n'est pas neutre dans l'affaire il a apporté la caisse donc peut-être qu'il a des informations qui sont utiles d'accord et bien sûr on peut aussi avoir besoin de corriger en plusieurs endroits d'accord alors comment est-ce qu'on fait des choses comme ça on va voir ce code ah ouais qu'est-ce que j'ai écrit comme code j'ai essayé d'écrire un code qui fait quoi qui ouvre un fichier l'idée c'est que vous avez un fichier appconf bon c'était idiot c'est le fichier qui est en bas là c'est ma fonction qui est ici appconf qu'est-ce qu'elle fait cette fonction en fait elle appelle une fonction spéciale avec ce nom de fichier appconf qu'est-ce qu'il y a là-dedans là-dedans il y a une liste de fichiers ouvrir on sait rien pour que mon application fonctionne il faut ouvrir 50 fichiers et ces 50 fichiers c'est la liste de ces 50 fichiers est contenue dans un fichier lui-même d'accord et ce fichier s'appelle appconf d'accord alors maintenant qu'est-ce que vous avez vous avez une fonction qui s'appelle ouvre fichier au pluriel alors qu'est-ce qu'on fait là-dedans on ouvre le fichier très bien et puis ensuite pour chaque ligne de ce fichier on va tenter d'ouvrir un fichier ok bon alors il y a des erreurs qui peuvent se produire à des tas d'endroits peut-être que c'est le premier qui pose le problème peut-être que c'est le douzième peut-être que c'est le 24ème j'en sais rien comment faire ça alors j'ai ma fonction ouvre fichier celle-là elle est facile à écrire je fais open si ça marche pas donc si j'ai un problème là je fais flow erreur fichier non mais si j'y réfléchis cette erreur elle a été détectée c'est bien mais c'est pas toujours suffisant comme information notamment en général le utilisateur c'est pas forcément suffisant de lui dire que c'est simplement le fichier de nom machin qui a posé problème peut-être que si c'est sympathique c'est de pouvoir lui indiquer dans quelle ligne du fichier abconf s'est produit le problème ok c'est le fichier de nom f mais en fait c'était dans la ligne 47 du fichier abconf d'accord comment faire ça le problème c'est que la fonction ouvre fichier elle ne sait pas quel est le fichier elle sait même pas que c'est dans un fichier abconf qu'on a trouvé le nom du fichier ça pourrait être n'importe où donc la seule chose qu'elle peut faire elle c'est dire il y a un problème de fichier erreur fichier avec ce nom là c'est tout ce que je sais et maintenant dans la fonction ouvre fichier vous voyez qu'à chaque fois que vous tentez d'ouvrir un fichier là pendant la boucle while bah vous avez le numéro de ligne par exemple et s'il se produit une erreur j'ai pas mon pointant laser aujourd'hui mais s'il se produit une erreur quand vous tentez d'ouvrir le fichier que vous avez que vous avez lu à la ligne de numéro indiqué bah qu'est-ce que vous faites vous récupérez cette fameuse erreur là erreur fichier err et vous voulez compléter cette fiche exactement comme le premier qui a détecté l'erreur sur les boulons il dit ok il est 14h45 j'ai détecté un problème on m'a livré des boulons de 14 maintenant il retombe la fiche au responsable le responsable suivant il dit ah oui d'accord mais moi j'ai livré la caisse à 14h35 chacun appose sa petite griffe sur la fiche d'incident pour au final qu'on retombe sur une fiche d'incident entièrement remplie chacun prend sa part disons de la détection et donc la fonction ouvre fichier elle prend sa part en disant quoi ok l'erreur maintenant à cet endroit là je vais pouvoir dire à quelle ligne du fichier abconf.gt et donc elle complète la fiche donc elle complète simplement en modifiant l'objet ERR à l'aide d'une méthode qui était contenue dans cette classe erreur fichier mais maintenant cette erreur je veux la retransmettre c'est la même fiche d'incident alors pour ce faire on la retransmet avec la clause throw toute seule sans rien si je mets throw point virgule ça ça ne peut se produire qu'à l'intérieur d'un catch et ça sert à quoi ça sert dans un traitement d'erreur à pouvoir recommencer à relancer l'erreur elle-même vous avez fait un traitement partiel ou vous avez complété la fiche d'incident ou un mélange des deux si vous voulez d'accord ça c'est le premier problème c'est une des premières difficultés si vous voulez enfin je sais pas vous appelez ça comme vous voulez une des premières complexités avec les exceptions l'autre c'est qu'il y a un problème plus grave avec la fonction ouvre fichier au pluriel la question que je suis en train de me poser c'est ok que devient le le handler de fichier f dans la fonction ouvre fichier si jamais je sors en erreur c'est à dire j'ai fait un ouvre fichier ça ça a déclenché la levée d'une exception de type erreur fichier ok donc je suis passé dans le cas de traitement d'erreur je repasse en mode normal je modifie la fiche d'incident et je repasse en throw hop je remonte la pile jusqu'à rechercher un autre bloc try et plus haut bla 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 ça ça veut dire que je sors de la fonction ouvre fichier sans jamais avoir fait le f close alors ça ça peut être ennuyeux ça ça veut dire que cette fonction elle peut laisser des ressources ouvertes non libérées ça c'est ennuyeux si j'appelle des milliers de fois cette fonction ouvre fichier qu'à chaque fois ça provoque une erreur j'ai des descripteurs qui traînent qui sont jamais fermés qui ne me servent plus à rien j'ai des espèces de fuite j'ai de la fuite mémoire à l'intérieur de cette application ou de la fuite de ressources vous appelez ça comme vous voulez mais enfin j'ai des fuites alors bien sûr vous pouvez le corriger comme ça vous dites ok en cas d'erreur il faut que je pense à fermer le descripteur alors je le fais d'accord ça ça se nécessite comme il est indiqué ici d'être extrêmement attentif en plus c'est pas toujours simple vous savez bien que récupérer les erreurs c'est très désagréable ne serait-ce que quand j'avais les deux fichiers vous vous souvenez les deux fichiers je dois ouvrir glouglou puis ensuite j'ouvre tagada alors pour glouglou c'est le premier ok d'accord j'ai une liste d'erreurs à gérer mais ça je m'en sors à peu près le problème c'est que quand le premier a été ouvert et déjà que vous avez une erreur dans le second ah là ça devient plus compliqué selon la décision peut-être qu'il faut fermer le premier peut-être qu'il ne faut pas alors quand vous avez comme ça plusieurs instructions qui elles-mêmes sont dépendantes les unes des autres la gestion des erreurs devient impossible elle devient même tellement déjà agréable qu'en général vous ne la faites pas vous terminez vous faites if d1 égal égal moins 1 exit pas terrible comme gestion mais bon ça devient tellement désagréable que vous ne faites rien alors il y a une technique vous pouvez utiliser à votre avantage le C++ en utilisant la technique du des RAII c'est quoi cette technique comme son nom l'indique c'est que l'allocation de ressources correspond à une initialisation ah comment on va s'en sortir ça c'est simple il suffit de se souvenir que quand vous déclarez une variable dans un bloc une variable locale vous savez que quoi qu'il arrive les variables locales sont détruites quand on sort du bloc ah ça ça m'intéresse pourquoi ça m'intéresse parce que dans le cas qui est ici c'est exactement ça que je veux c'est que je veux que quand on sort du bloc ouvre fichier j'aimerais bien fermer le fichier donc je vais me débrouiller pour que cette fermeture de fichier se fasse automatiquement quand une variable disparaît comment je fais ça quand une variable disparaît en c++ vous appelez un destructeur donc vous allez cacher votre fichier f à l'intérieur d'un objet dans lequel à la construction vous ferez l'open et à la destruction vous ferez le close donc quoi qu'il arrive quand on sortira du bloc on détruira l'objet correspondant et sa destruction provoquera la fermeture quoi qu'il arrive donc vous allez faire quelque chose comme ça vous allez créer un objet une classe fichier ouvert dans lesquelles il y a votre objet file quand vous construisez un objet de type fichier ouvert vous faites le open et vous voyez que quand vous détruisez un objet de type fichier ouvert vous faites le close du coup quand vous créez une variable fichier ouvert ça ouvre quand cette variable disparaît ça appelle son destructeur ça fait le close donc maintenant vous êtes tranquille vous remplacez la gestion manuelle de la fermeture et de l'ouverture du fichier par les appels à open close simplement par quoi par la déclaration d'une variable vous déclarez une variable locale qui s'appelle fichier ouvert f d'accord et qu'est-ce qui se passe ici le fait d'avoir fait ça fait que quand vous sortez de ce bloc là vous savez ça c'est la sémantique c'est la déclaration des variables locales du c++ que votre variable disparaît quand une variable disparaît si c'est une variable d'un type classe alors on appelle le destructeur comme vous avez pris soin dans le destructeur de faire le close vous fermerez le fichier quoi qu'il arrive quoi qu'il arrive que vous passiez là que vous sortiez de la fonction là en mode normal ou que vous sortiez de la fonction simplement en sortant par le flow vous sortez du bloc quand on sort du bloc on détruit les variables bon on va pas trop insister mais ça c'est ça fait partie de ces difficultés qui sont regroupées sous le terme générique de exception safety c'est à dire qu'il est très difficile d'écrire un code dès qu'il est un peu compliqué qui vous garantisse l'exception safety c'est à dire que quoi qu'il arrive quand les exceptions sont levées on nettoie bien tout ce qui devait être nettoyé c'est bien plus difficile qu'il y paraît c'est encore pire si vous rajoutez les trades mais bon ok il y a des façons de régler la question par exemple en Java vous avez la fameuse clause finale qui vous permet de faire ça qui vous aide pour régler la question de l'exception safety vous ne l'avez pas en C++ malheureusement malheureusement mais de toute façon ça ne règle pas tous les problèmes donc c'est plus plus à trancher puisque ça ne règle pas tous les problèmes c'est que c'est inutile ah pour les initialisations de membres d'autres problèmes compliqués bah oui vous avez une classe A vous avez une classe B et puis vous avez une classe E qui a un membre de type A et un membre de type B alors le problème bien sûr c'est que il peut se produire des tas de choses vous avez le droit de lever des exceptions dans les constructeurs peut-être que construire l'objet de type A n'est juste pas possible dans certaines conditions moi ici j'ai dit que c'était toutes les conditions dès que vous essayez de construire un A ça fait un trop bon mais je pourrais mettre une garde devant avec un IF si je veux ça n'a aucune importance bah vous voyez bien le problème c'est qu'est-ce qui se passe je suis en train de me poser la question qu'est-ce qui se passe si en fait je suis en train de construire un objet de type C qui lui-même a besoin pour sa construction d'un objet de type A puisque c'est la définition même des objets de type C ils ont deux membres un membre de type A et un membre de type B ce qui est attendu ils ont le comportement raisonnable c'est que puisque pour construire un objet de type C il vous faut un objet de type A et un objet de type B pardon et dans cet ordre rappelez-vous l'ordre des constructions des objets ça correspond à l'ordre de déclaration des membres donc si j'ai bien un membre de type A qui a été déclaré avant un membre de type B nécessairement je commence par construire le membre de type A alors évidemment si pour construire un C il vous faut un A puis un B si vous n'avez même pas réussi à construire le A vous ne construisez pas le B et certainement pas le C non plus c'est naturel d'accord alors qu'est-ce qu'il y a de spécial oui si je veux corriger cette erreur je veux pouvoir faire des choses je n'arriverai pas à construire un objet de type C mais peut-être que je veux quand même faire des choses à l'intérieur du type C alors comment est-ce qu'on s'en sort alors on a une construction un peu bizarre pourquoi est-ce qu'on a une construction bizarre la construction bizarre ça s'appelle les functions try blocks donc en général quand on arrive à ça on sait plus ce qu'on dit bon j'arrête les exceptions on sait plus ce qu'on dit il n'y a pas de raison cette construction là est faite pour vous pour vous aider quand même vous voyez bien enfin vous voyez bien je ne sais pas mais en fait vous avez un problème c'est quand vous êtes en train d'initialiser enfin vous tentez d'initialiser enfin c'est même avant de tenter d'initialiser l'objet A ah non pardon c'est même à ce moment là excusez-moi je vais y arriver quand vous tentez d'initialiser l'objet C vous commencez d'abord par construire un objet type A et vous essayez de l'initialiser et cette initialisation échoue mais vous aimeriez bien faire un traitement quand cette initialisation échoue le problème c'est que quand ça ça échoue regardez bien où est-ce que vous êtes vous n'êtes même pas encore dans un bloc comment faire pour traiter cette erreur là puisque normalement vous ne devez traiter des erreurs que si vous êtes dans une suite d'instructions il n'y a que là qu'il y a des suivis d'instructions alors vous avez une construction spéciale qui s'appelle la fonction try block pas pourquoi il traîne comment vous faites ça ? regardez la syntaxe bizarre ça ça veut dire quoi ? ça veut dire que si j'essaie de construire C et que pendant l'initialisation de A ou de B il se produit une erreur c'est même pas quand je suis dans le constructeur de C c'est avant même que je sois dans le constructeur de C puisque avant même d'être dans le constructeur de C je suis d'abord dans le constructeur de A et dans le constructeur de B donc si jamais dans le constructeur de A ou celui de B il se produit une erreur je peux avoir besoin de faire quelque chose ok ? et bien vous écrivez ça comme ça il vous faut mettre un bloc un try pardon avant les deux points je ne suis pour rien je ne suis pas responsable de la syntaxe et puis à la fin à la fin du constructeur de C vous mettez une suite de catch bon en fait j'aurais pu le faire autrement c'est à dire que je peux très bien l'utiliser même si on ne le fait pas mais le fonction try block vous pouvez le faire comme ça si vous mettez un gros bloc try pour la fonction vous pouvez l'écrire carrément comme ça c'est comme vous voulez ça ça correspond exactement à ça rappelez-vous cette construction rappelez-vous que quand vous avez des erreurs sur les constructions de membres de classe alors il y a des syntaxes spéciales pour détecter ce type d'erreur c'est ça qu'il faut ce dont il faut se souvenir bon vous avez d'autres choses non j'ai pris plus de temps que je pensais pour les exceptions mais vous avez d'autres choses bon vous avez les autopTR pour régler ces problèmes alors qu'est-ce que c'est que ces autopTR on verra peut-être plus tard c'est pas très grave mais ça permet de régler entre autres ces histoires d'acquisition de ressources bon c'est des pointeurs dits intelligents c'est peut-être pas la bonne traduction on va dire des pointeurs malins sauf que parfois un interprèteur malin comme maligne mais en fait c'est des pointeurs bref qu'est-ce qu'ils font c'est quoi des pointeurs malins ou des pointeurs intelligents en fait l'exemple que je vous ai donné tout à l'heure sur comment je l'avais appelé la classe vous vous souvenez la classe qui me permet d'encapsuler qui encapsulait le file étoile c'est exactement ça d'une certaine manière c'est un pointeur malin c'est-à-dire que pour manipuler mes fichiers je vais pas les manipuler directement avec des files je vais les manipuler avec des objets je sais plus comment j'avais appelé ma classe là fichiers ouverts et puis c'est intelligent parce que quand je détruis peu importe mais quand le C++ me détruira mes objets fichiers ouverts je les fermerai ça fera le close caché dans le destructeur c'est exactement ça des pointeurs malins c'est des pointeurs qui vont faire des choses automatiques quand le pointeur lui-même par exemple va être créé ou va être détruit quand un pointeur disparaît vous voulez par exemple détruire l'objet qui est au bout ok bon alors le problème c'est qu'il faut faire attention en fait les auto-PTR ils sont pratiques sauf qu'ils ont une caractéristique c'est que vous ne pouvez avoir à un moment donné qu'un seul auto-PTR sur un objet rappelez-vous le problème des pointeurs c'est le problème des pointeurs fous alors les pointeurs fous c'est quoi ? c'est juste que vous faites des machins comme ça vous êtes dans des cas comme ça vous avez un objet et puis vous avez deux pointeurs qui pointent dessus et puis vous prenez ce pointeur là et puis vous oubliez qu'il existe celui-ci bien sûr c'est ça votre problème vous avez le pointeur P1 vous avez le pointeur P2 vous avez votre pointeur P2 vous avez oublié vous ne savez pas vous croyez que P1 ne pointe pas là-dessus vous avez oublié qu'il y avait cette flèche là alors vous faites bêtement un dilette P2 qu'est-ce que avec quoi vous vous retrouvez ? quand vous faites dilette P2 c'est ça que vous faites donc vous vous retrouvez avec un pointeur P1 qui pointe vers un objet qui n'existe plus comportement indéfini alors pour éviter cette question là comment est-ce que vous faites ? alors vous avez tas de systèmes vous pouvez implémenter des garbage collectors par exemple je ne sais pas des mécanismes qui vous permettent de savoir combien il y a de pointeurs qui pointent vers l'objet tout ce que vous voulez c'est ça par exemple que vous faites le auto PTR sauf que le auto PTR il est sauvage si vous utilisez un auto PTR il ne peut y avoir sur un objet donné qu'un seul auto PTR donc avec des auto PTR si plutôt que d'utiliser des pointeurs normaux vous utilisez des auto PTR pour pointer vers un objet vous ne pouvez en avoir qu'un seul si jamais vous essayez de créer un deuxième auto PTR qui va vers l'objet en fait le premier n'est plus le propriétaire donc il y a une espèce d'intelligence c'est à dire que si tout d'un coup je fais pointer P2 vers le deuxième alors P1 en fait ne pointerait plus derrière d'accord ? bon le problème c'est que les auto PTR il faut penser à ça il faut penser qu'il ne peut y en avoir qu'un seul parfois c'est problématique on en a d'autres il y a d'autres types de smart pointer mais celui-ci c'est celui de base alors voilà je peux très bien faire quelque chose comme ça je veux me créer je veux me faire une allocation dynamique et je veux être sûr que cette allocation disparaît si jamais je sors de la fonction en mode normal ou en cas d'exception alors je vais mettre un auto PTR je crée un auto PTR P qui pointe vers des entiers et bien peu importe comment je sors de la fonction mais dans le cas normal ou dans le cas d'exception quand je sors du bloc je détruis l'auto PTR int et ça ça fait quoi ? ça détruit l'entier qui est pointé vers ce machin là bon alors après vous avez d'autres choses un peu compliquées c'est l'histoire de new sur laquelle je ne vais pas trop insister bon c'est le problème des new que vous avez redéfinis vous même bon qu'est-ce qu'il faut savoir essentiellement qu'est-ce qu'on peut regarder alors le problème c'est que comme on n'a pas donné trop d'exemples sur les new j'ai simplement dit qu'on pouvait les définir sans donner d'exemples trop compliqués peut-être même pas d'exemples très simples mais c'est pas grave ce qu'il faut savoir c'est que si vous avez redéfini l'opérateur new en cas d'exception on appellera le dilette normalement celui du type considéré donc pour ça il n'y a pas de soucis pour la reprise ça c'est plus délicat les reprises sur erreur si vous essayez de faire un new et que vous avez une erreur le new ne peut pas allouer vous avez utilisé un new qui déclenche des exceptions il existe des versions de new qui déclenchent des exceptions la question c'est comment faire peut-être que en fait votre programme il a la capacité de nettoyer la mémoire peut-être que vous avez de la mémoire qui est inutile vous avez gardé des variables de façon pratique mais elles ne sont pas essentielles vous pourrez les réouvrir plus tard réallouer ces machins là plus tard ça vous arrive souvent de garder des choses en mémoire dont vous n'avez pas besoin à tout instant vous les gardez pour éviter de les recalculer le problème c'est qu'en les gardant bien sûr ça prend de la place donc si vous avez besoin de cette place là pour quelque chose de plus urgent peut-être que vous pouvez songer à supprimer la mémoire correspondante aux premières données utiliser cette mémoire recycler cette mémoire pour les données dont vous avez besoin de façon urgente et puis plus tard une fois que vous avez terminé votre traitement et bien reconstituez les données que vous avez supprimées si votre coffre est plein et que vous avez besoin de faire un déménagement en urgence vous le videz vous faites votre déménagement et puis vous re-remplissez votre coffre avec ce qu'il y avait dedans c'est exactement ça que je suis en train de dire ok alors vous avez de quoi contrôler ça vous avez une fonction spéciale c'est le new handler c'est-à-dire le runtime c++ vous offre de quoi contrôler les erreurs d'allocation si jamais si jamais vous avez une erreur d'allocation avant que l'exception soit levée avant de prévenir le système va vérifier s'il existe un handler pour les new c'est quoi un handler pour les new c'est une fonction si cette fonction existe il va l'appeler et puis cette fonction elle fera ce qu'elle doit faire elle va essayer de trouver de la place et si elle en trouve tout ira bien si elle n'en trouve pas il n'y a pas de soucis ce handler c'est quoi c'est simplement un pointeur sur une fonction donc les handler t c'est des fonctions qui ne prennent pas de paramètres et qui ne renvoient rien et si vous voulez modifier le new handler et bien c'est le set new handler qui permet de faire ça qui prend paramètre un pointeur sur une fonction et qui vous renvoie un pointeur sur une fonction vous avez la même chose avec les signaux vous savez bien quand vous avez un signal une x vous avez une fonction signal qui prend paramètre un pointeur sur une fonction bon vous étiez des signaxions mais c'est pareil c'est une structure qui contient un pointeur vers une fonction j'ai le droit de lever des exceptions où je veux j'ai donné aucune restriction je peux mettre toujours partout et je ne vois pas comment je pourrais interdire de mettre faux dans n'importe quel bloc que je veux alors le problème c'est qu'est-ce qui se passe si je fais un flot dans un destructeur aïe ça c'est méchant bon il y a une règle à suivre ne jamais faire flot dans les destructeurs débrouillez-vous mais ne faites jamais flot dans les destructeurs vous n'aurez que des problèmes si vous essayez de faire ça là vous il y a peu de chances que vous arriviez à faire ce que vous cherchez à faire ça devient absolument incontrôlable on ne peut pas vous interdire de le faire si vous y réfléchissez synthétiquement c'est impossible si vous le faites c'est à vos risques et périls alors new lève des exceptions mais si vous voulez faire des new qui ne lèvent pas d'exception vous avez le droit d'utiliser la version sans exception c'est quoi et bien vous appelez new donc toujours pareil sur le type T mais simplement avant vous mettez std no flow entre parenthèses alors je sais le cours sur la surcharge des opérateurs c'était un cours déplacé un vendredi tout le monde ne pouvait pas venir tout le monde n'avait pas envie de venir peu importe mais en fait on a le droit de modifier l'opérateur new et on a le droit de le modifier de telle sorte qu'il prenne plein de paramètres alors il y a un paramètre qui ne change jamais c'est évidemment le type mais vous pouvez faire des variantes sur l'opérateur new une des variantes préexistantes en C++ c'est la variante dans laquelle il y a un paramètre supplémentaire ici qui est un symbole particulier qui vous permet de dire je veux un new qui ne lève pas d'exception en cas d'erreur bon vous avez donc ça veut dire quoi ça veut dire qu'il y a déjà vous connaissez normalement au moins trois versions de new si vous vous rappelez bien la version standard new T la version qu'on vient de voir qui est la version no throw puis il y a une version que vous avez sans doute oublié aussi sur laquelle je n'ai pas beaucoup m'assister mais c'est le placement new c'est à dire c'est un new qui va se faire à une adresse mémoire que vous avez déterminée vous même c'est à dire le paramètre qui est ici le second paramètre le void étoile c'est en fait une adresse que vous avez choisie vous même normalement new c'est une demande au runtime de vous allouer de la mémoire pour le type T et de vous renvoyer l'adresse le placement new c'est en plus vous vous dites moi j'aimerais que ce soit à cette adresse là si vous voulez faire de la préallocation d'objets on peut faire des choses comme ça bon c'est juste des rappels sur les new donc là vous avez un exemple de la surcharge du new pour la classe donnée ici avec un paramètre supplémentaire je sais pas quoi il sert ce paramètre mais c'est juste un exemple syntaxique vous avez un rappel sur l'écriteur d'un new l'écriteur d'un new pardon avec des paramètres supplémentaires donc si j'écris pour la classe une classe l'opérateur new qui prend size t et int size t je n'y coupe pas ça c'est un paramètre que le c++ vous donne forcément quand vous faites new c'est que vous faites new d'un certain type ça ça veut dire que vous voulez réserver de la place en mémoire pour pouvoir placer un objet du type t donc le c++ c'est déterminé quel est l'allocation enfin le nombre d'octets qu'il faut donc le premier paramètre est toujours de type size t pour les opérateurs new si vous rajoutez d'autres paramètres comme par exemple un int ici ça ça veut dire que j'ai défini un nouvel opérateur new pour mon type ma classe qui prend un int ici si j'avais mis trois paramètres j'aurais le droit de mettre trois valeurs différentes ici ça sert aussi parfois à mettre des messages dans les new vous les tracer débuguer les new et ce genre de choses alors pour les exceptions il y a une partie importante c'est la spécification des exceptions alors elle n'est pas obligatoire en c++ mais vous savez bien qu'elle l'est en java le problème c'est j'aimerais bien savoir moi j'utilise une fonction j'aimerais bien savoir je sais qu'il existe une fonction g j'aimerais bien savoir si elle lève ou non des exceptions comment est-ce que je peux savoir ça ben c'est très simple c'est que dans le prototype d'une fonction vous pouvez indiquer un certain nombre d'informations relatives aux exceptions et dire quelles sont les exceptions que cette fonction peut potentiellement lever autrement dit le prototype de la fonction c'est non seulement son nom son type de retour le type de ses paramètres tout ce qu'on a vu jusqu'à présent mais aussi derrière throw et entre parenthèses une liste de types ça ça veut dire quoi ça veut dire cette fonction non elle prend tous ces paramètres de ce type là qu'elle renvoie de valeur de ce type là mais que attention quand on peut l'appeler quand on l'appelle pardon elle peut dans certains cas lever les exceptions dont les types sont indiqués dans la liste vous savez bien c'est la clause de java c'est la même chose d'accord alors attention si jamais vous essayez de lever une exception dans votre code qui n'est pas indiqué dans la liste c'est pas comme en java en java ça compile pas en c++ ça compile et si jamais vous faites ça dans votre code vous aurez une fonction spéciale qui va être rappelée si jamais vous levez une exception qui n'est pas spécifiée dans la liste vous avez une fonction spéciale pour dire ah mais il y a un problème il se produit des exceptions non prévues si vous voulez spécifier une fonction si vous voulez dire qu'une fonction ne lève pas d'exception faites attention c'est pas comme en java si vous voulez dire qu'une fonction ne lève pas d'exception vous ne mettez pas de close close dans java vous mettez f ses paramètres son type de retour c'est tout si en c++ vous voulez dire que vous avez une fonction qui ne lève pas d'exception il faut mettre une close close vide si vous ne mettez pas de close close ça veut juste dire vous ne savez pas ça peut ça ne peut pas enlever on ne sait pas en fait ça veut dire on ne sait rien vis-à-vis des exceptions pour cette fonction d'accord bon on a les mêmes problèmes de redéfinition on ne peut pas réduire dans les redéfinitions de fonctions l'ensemble des exceptions voilà bon puis on a des choses plus générales sur la reprise sur erreur vous pouvez contrôler exactement ce qui se passe quand une exception non prévue est levée au même titre que quand vous avez une exception dans les new avant même que l'exception soit levée on appelle une fonction spéciale qui s'appelait new handler pardon oui new handler pour éventuellement nettoyer de la mémoire et récupérer de la place et bien si jamais une exception non prévue est levée vous avez le droit de le savoir dans votre code vous avez une fonction qui vous permet de faire des choses de ce point de vue là et cette fonction c'est les unexpected handlers donc pareil c'est des fonctions qui ne prennent pas de paramètres qui envoient un void et vous avez une fonction set unexpected et puis vous avez une fonction de reprise sur erreur ultime qui est qu'est-ce qui se passe avant de terminer le code on peut avoir besoin de nettoyer des choses bon alors ce handler là c'est un terminate handler et il est contrôlable par cette terminette je vous fais grâce des détails de ces machins là si vous levez des exceptions là dedans et tout ça reportez-vous la documentation c'est déjà assez compliqué comme ça mais vous voyez que le mécanisme est plus délicat qu'en Java l'heure a pas mal tourné je doute fort d'arriver à faire la STL en 10 minutes donc je vous propose de nous retrouver la semaine prochaine je vous remercie à la semaine prochaine Merci.